Musique Hey salut les amis, c'est Armonia, on se retrouve sur Sekiro Dans ces jours je vais vous montrer comment tuer Jinsuke Vous allez voir de manière extrêmement facile C'est même abusé tellement que c'est presque du cheat Il vous faudra bien sûr le parapluie Regardez bien, je vais vous montrer, regardez bien ce qu'il y a à se passer Je prends le parapluie Et je fais à chaque fois L1 C'est très très facile, regardez bien Je vous montrerai après le parapluie Pour vous réexpliquer à chaque fois Regardez bien, regardez la posture qui monte Hop, fatal La vidéo sera pas longue Hop Encore une fois, ça consomme un emblème Fatal Terminé Donc là, franchement, nickel Si vous galérez contre ce boss là, moi je vous le dis Le parapluie, le parapluie pour moi c'est le mieux Donc on retourne du coup sur ma petite session La vidéo va vraiment être très très courte Donc du coup, le parapluie Je l'ai équipé Donc là, il y a plusieurs parapluies Le parapluie, en fait L'îla du phénix, ça vous protège de la terreur Donc c'est pas grave, contre des mecs lambda Qui font ni terreur, ni feu Vous pouvez prendre, peu importe le parapluie que vous prenez C'est pareil en fait, d'accord Moi je prends celui-là parce que je l'avais équipé Le parapluie lotus de Suzaku Il vous protège du feu Très important contre le démon de la haine Le démon de la haine avec ça, ça passe beaucoup mieux Je dirais pas que ça passe facile Mais ça passe mieux déjà Mais il vous faudra quand même le parapluie chargé aimant C'est très important, c'est la première amélioration Ensuite il vous faut dans les compétences Dans les compétences On va aller dans l'arbre de compétences Ça sera plus simple Acquérir des compétences Voilà, donc c'est dans l'art de prothèse Alors normalement Je regarde C'est ici je crois La force projetée Donc ça, la force projetée c'est pour attaquer Donc pour tourner Je sais pas s'il faut une compétences pour tourner Je crois pas Ça c'est juste pour attaquer Donc ça c'est très très simple C'est bon, je commence un petit peu à piger Force projetée en fait C'est quand les gens me demandent C'est bizarre ton parapluie il fume Et quand il fume tu fais R1 juste après Tu fais des dégâts vraiment démentiels C'est grâce à ça C'est grâce à la force projetée Donc ça la force projetée c'est extrêmement important Je sais pas s'il y a besoin d'autres arts Après je crois que c'est juste l'amélioration du parapluie Il vous faut le parapluie amélioré niveau 2 Quand il est amélioré le parapluie Vous allez pouvoir du coup Attendez Ah oui on peut pas utiliser les outils de prothèse ici Attendez je me casse Ah bah attendez oui c'est vrai que tout est verrouillé ici Je suis à la fin du jeu Bon bah écoutez on va se casser Je voulais vous montrer la zone justement où je l'ai tué Forcément On va à chaque fois dans les zones un petit peu Qui ont du sens Alors attendez il n'y a pas une entrée dans le coin Je crois que si normalement Moi je me perds souvent Voilà Donc du coup Parapluie on le met comme ça Quand on fait L1 Ça consomme un emblème et ça tourne Quand ça tourne ça fait des parades parfaites En fait à chaque fois Ça vous protège même des attaques On peut même pas parer à part les balayages Les balayages ça marche parce que Les balayages c'est intelligent Ça tape sous vos pieds Donc là tu te protèges pas sous tes pieds Donc tu fais L1 ça consomme un emblème Et après si tu peux attaquer avec R1 Ça consomme un emblème aussi Ça dépend après bien sûr en fonction de ce que tu veux faire Donc écoutez bah c'est parti on va aller voir Je crois que c'est un ninja là Qui est là Mais c'est bon on peut tester sur un ninja aussi Je sais pas s'il y a les mecs avec les katanas Peut-être que si Je vais peut-être vous montrer sur eux plutôt Ouais ça c'est un shinobi Allez je vous montre Donc si vous tombez sur un boss qui vous saoule N'hésitez pas à spammer le parapluie Et là hop on attaque Et on le fait à là C'est là où je vous dis Le parapluie c'est quelque chose de fantastique C'est quelque chose de vraiment énorme Là-bas il y a des gars Mais on va pas aller Je crois qu'il y a l'ogre en bas Je l'ai pas tué l'ogre Il y a l'ogre et deux mecs au katana L'ogre je l'ai pas tué Parce qu'il rapporte rien en fait Je suis en Ugame plus 7 C'est la partie de mon stream Vous savez là qu'on a fait N'hésitez pas à aller voir le stream d'ailleurs Si vous souhaitez voir du coup Du coup ce qu'on va faire On va descendre je pense Je pense qu'il y a des mecs en bas au katana Pour vous montrer vraiment comme c'est énorme Ou alors je connais un autre endroit plutôt Je connais un autre endroit qui est peut-être pas mal Oui oui je vais vous montrer des trucs Du coup avec le parapluie Du coup je m'en profite J'en profite pour vous montrer aussi Le parapluie vite fait Parce que du coup vous allez pas comprendre Sinon si je vous raconte des trucs Et que je vous montre pas C'est un peu con quoi Ce sera un petit peu débile Allez valet sous le pont Du coup je vais vous montrer pourquoi le parapluie fume Je vais vous montrer aussi l'attaque Qui fait très très mal du coup Quand le parapluie fume de plus en plus Très très puissant contre certains boss Georges et Nishiro Il vous tire des flèches dessus Ou même Isshin Il vous tire dessus au pistolet Vous prenez les 5 tirs au pistolet Le parapluie fume Ça fait très très mal Donc du coup bien sûr On prendra le parapluie lotus de Suzaku Pour se protéger du feu Parce que là les ennemis qu'on va affronter C'est des ennemis Qui vous tirent dessus avec des flammes Donc il nous faut une protection Au feu Je sais pas s'ils m'ont vu Lui il m'a vu Voilà regardez Le parapluie va commencer à fumer Regardez il commence à fumer de plus en plus Et là si je fais R1 J'envoie du pâté Là vraiment ça fait très très mal On avance tranquillement Je vais vous montrer les dégâts Regardez bien J'attends Voilà ça fait des dégâts immenses Juste gala vite fait Mais maintenant je vous montre Alors ces mecs là ou Katana Ils sont un peu chiants Mais au parapluie c'est easy Regardez ça C'est pas n'importe quoi ça Moi le jeu de parapluie C'est quelque chose que j'ai amélioré Dès le début du jeu Dès que je l'ai vu Parce que franchement C'est quelque chose de tellement bien Hop lui on shuriken C'est surtout les dégâts de posture Qui sont énormes en fait Ça ça pique vraiment C'est fantastique quoi Là il y a un mec encore là-bas On va le tuer Il y a un gros gars là-bas Je sais pas si ça a bien marché contre lui par contre Et hop fatal Donc le parapluie violet Lui résistera la terreur Très important On va faire un tento de cérémonie Pour remettre un petit peu d'emblème Parce que du coup Ça conçoit les emblèmes quand même Bien sûr Mais bon ça vaut le coup quoi Et donc là il y a un boss Il est tout seul j'espère par contre Je vais être sûr Parce que deux gars c'est chiant par contre Ouais t'es tout seul Bon bah ok Bah écoutez regardez Je vais vous montrer Eux ils sont très costauds Ah ça t'as un contre Mikiri à faire ça Voilà mais si tu tapes jamais C'est sûr que ça monte pas assez La posture C'est pour ça qu'il faut quand même un minimum Ah là vous avez vu La nu game plus 7 Là ça fait mal Un minimum tapé quand même Le boss quoi En plus c'est des boss un petit peu abusés Parce que C'est euh voilà je meurs Vous avez vu ça fait Deux coups je meurs maintenant Nu game plus 7 C'est plus comme avant L'us galage je le tuais avant Ça allait quand même Maintenant les dégâts de posture Que je mets sont quand même moins élevés Ils ont des postures Beaucoup plus grandes les mecs En nu game plus 7 Deux coups vraiment Nu game plus 7 Il faut s'habituer Vraiment deux coups tu meurs Principalement contre tout et n'importe quoi J'aimerais quand même bien Le réaffronter pour vous montrer Quand même Parce que On n'avait plus rien du tout Là cette fois-ci C'est pour ça que ça a mal fonctionné Il n'y a personne qui peut venir nous voir Non C'est pour ça que le parapluie Comme je l'ai dit Moi je le garde en cas de pépin Hein Voilà Contre Mikiri Hop On repasse au parapluie Et là on contre-attaque Et voilà Vous avez vu C'est pas pareil C'est parce que le parapluie Moi je l'utilise jamais en général De manière directe En fait J'utilise le parapluie De manière défense C'est à dire que J'ai un pépin Ouh là là Je ne sais pas ce qu'il y a de se passer Parapluie Puis il faut taper de temps en temps Aussi bien sûr Hop là Donc du coup Vous avez vu Les dégâts que je me prends New Game Plus 7 Là je peux passer en New Game Plus 8 Bah ça pique quoi Ça pique vraiment C'est pas C'est pas comme les autres parties Donc en tout cas Je voulais vous montrer ça Le parapluie Si vous ne savez pas comment l'obtenir J'ai fait une vidéo Sur la chaîne Dans la playlist Vous allez voir Il y a une vidéo Sur comment obtenir le parapluie Donc aller y faire un tour Ça coûte rien Et puis le parapluie Très très important Contre plein de boss Une attaque Ishi nous fait une attaque Que vous n'allez pas pouvoir esquiver Ou qui est trop dangereuse Qui va vous faire trop mal Un petit coup de parapluie Tu le fais tourner Ça coûtera un emblème En plus Ça coûtera deux emblèmes D'avoir fait ça Mais au moins Tu n'es pas mort Puis en plus Tu lui fais des dégâts de posture Puis après tu peux contre-attaquer C'est quand même quelque chose de fantastique Je veux dire Entre mourir Et faire un truc sympa Autant utiliser le parapluie Donc voilà Une petite vidéo courte Vous avez vu que je suis mort Moi ça m'arrive de mourir En deux coups maintenant Ça pardonne pas en fait Soit c'est parfait Soit tu meurs Ça il n'y a pas de problème là-dessus Donc en tout cas voilà Mais écoutez Je vais vous laisser les amis N'hésitez pas à laisser un maximum de commentaires Comme toujours Si vous avez des questions Moi je vous réponds Comme d'habitude Un maximum de pouces bleus Voilà Et puis je vous dis à la prochaine Passez une excellente journée Ciao ciao